Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans le vin, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville ! Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le. » Et là où il entrera, dit au propriétaire, « Le Maître te fait dire, où est la salle ? Où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? » Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. « Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit. Le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. » Amen. Je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans la maison, dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Jésus. Comme c'est la fête du Saint-Sacrement, du corps du Christ, la fête de l'Eucharistie, la fête de la Messe, eh bien, il est bon de réfléchir les uns les autres. Comment bien vivre la Messe ? On entend souvent « Oh, la Messe s'en m'ennuie » ou « Ça ne m'apporte rien » ou « Je ne comprends rien » ou « Pas grand-chose ». Et puis, pendant le temps du confinement, des gens se sont habitués à regarder la Messe à la télé ou même à ne plus participer à la Messe. Et certains ont dit « Ben, la Messe, ça ne m'a pas manqué. J'ai prié autrement. » Bon, on peut multiplier des réflexions de ce genre. Mais l'essentiel pour nous, c'est de se dire « Ben oui, comment faire pour que pour nous, la Messe ne soit pas ennuyeuse, mais vraiment intéressante, vivante, pour qu'elle soit une nourriture, pour qu'elle nourrisse notre foi, notre vie ? » Eh bien, je crois que le problème, pour qu'une Messe soit vraiment intéressante et nourrissante, il faut faire le lien avec la vie. Si on assiste à la Messe sans faire le lien avec notre vie, ben oui, elle peut rester extérieure à nous, donc n'être pas intéressante. Le lien avec la vie, eh bien, comment le faire ? Tout au long des différentes parties de la Messe, il faut voir comment ce qui est dit, ce qui est célébré, avec des paroles, des gestes, peut descendre dans notre vie et même transformer notre vie. Au début, c'est le temps de l'accueil. Le temps de l'accueil où on chante, où on dit un peu le thème de la célébration, aujourd'hui, fête du Saint-Sacrement, par exemple. Ben, il faut penser à notre vie. Qu'est-ce qui nous marque actuellement ? Qu'est-ce qui nous marque présentement ? On vient avec des soucis, des joies, des peines, des projets. Voilà, c'est le mois de juin. Nous, on n'a pas des examens, on ne va pas à l'école, mais pour les jeunes, il y a plein d'examens, de concours, d'orientations, etc. Nous, ben, voilà. Qu'est-ce qui nous marque actuellement ? Parce que si on vient à la Messe, c'est pour que le Christ vienne dans notre vie telle qu'elle est en ce moment. Et donc, il faut d'abord penser à notre vie pour l'apporter au Seigneur. Il vient le temps de la démarche pénitentielle, qui est un peu rapide. Mais c'est évident que là, il faut faire un petit examen de conscience personnelle, par-delà les intentions qui nous sont données. Qu'est-ce qui ne va pas bien en nous, dans notre manière de vivre la foi, la vie chrétienne ? Comment avoir plus de foi, plus d'espérance, plus d'amour, de joie, de paix ? Qu'est-ce qu'il faut changer en nous ? Et en demandant pardon, bon, on ne cherche pas à se culpabiliser, on cherche à se libérer. « Allez, Seigneur, tu me donnes ton pardon, tu me tends la main pour que je devienne meilleur. » J'ai envie d'être meilleur sur tel ou tel point. C'est très rapide, mais au moins, ça entre dans notre vie. C'est intéressant, ça donne de l'élan. L'élan pour une progression. Et puis, il vient le long temps de la parole. Alors la parole, bien souvent, on dit « Oh là là, il y a des textes, on ne comprend rien. » C'est vrai que même, certaines fois, il y a des textes, même en les lisant, c'est difficile à comprendre. Alors en les entendant rapidement, ça nous passe par-dessus la tête. Et puis, il y a l'homélie qui parfois nous touche plus que d'habitude, ou pas du tout, et qui parfois est un peu trop au-dessus aussi de nos centres d'intérêt. Mais l'essentiel, si on veut que ce soit intéressant, la parole, même si on est distrait à certains moments, ou si on ne comprend pas tout, si on retient au moins une parole, quelles paroles, dans les textes que vous avez entendues aujourd'hui, quelles paroles vous touchent, vous parlent, quelles paroles vous avez envie de vivre ? Alors à ce moment-là, ça devient intéressant, au moins on retient quelque chose. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, dans la première lecture, c'est assez intéressant, il y a d'abord, toutes les lectures ont un lien avec l'Eucharistie aujourd'hui. Elles nous parlent des sacrifices anciens, ou du Christ qui se sacrifie comme grand prêtre. Et puis dans l'Évangile, évidemment, on a le récit de la scène, de l'institution de l'Eucharistie. Mais dans la première lecture, après tout ce rite avec le sang que Moïse aspergeait autour de lui, les gens, etc., il y a cette belle phrase, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Ben ça, c'est ce qu'il faudrait qu'on dise à chaque messe. Ce que le Seigneur a dit, même si on ne retient pas tout au moins une parole, « Je vais le mettre en pratique. » Voilà, « Je vais le mettre dans ma vie. » Parce qu'être un chrétien pratiquant, c'est bien sûr venir à la messe, mais c'est surtout pratiquer l'Évangile, pratiquer les paroles de Dieu, les mettre dans notre vie, les vivre. Eh bien voilà, ça, ça, si on retient au moins une parole, ben ça sera déjà pas mal. Et c'est ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on même, on doit faire. Et puis, j'insisterai pas sur la profession de foi, mais sur la prière universelle. La prière universelle, il y a les intentions de la paroisse, alors il faut bien les écouter, les faire nôtres, mais entre les lignes, il y a nos propres intentions. Qu'est-ce qu'on... Pour qui on a envie de prier en ce moment, ce soir, quand on est venu à la messe, autour de nous, quelle personne a besoin de notre prière, ou quel problème du monde, ben, on a envie d'évoquer. Eh bien, voilà, moi personnellement, en ce moment, comme beaucoup, cette histoire de la violence qu'on voit de chaque jour, qui s'aggrave. Le président de la République en a même parlé. C'est vrai qu'il y a une dégradation dans les rapports humains, et dans les couples notamment, puisqu'on voit régulièrement des crimes, des crimes entre conjoints. Ça, c'est vraiment la violence qui fait son oeuvre et qui avance. Donc, prions pour ce monde, et voilà, et à l'offertoire, si on apporte notre vie, justement, avec ce qui nous marque, on doit aussi apporter la vie du monde, avec tout ce que l'actualité nous a appris, parce que, si on vient à la messe, c'est bien sûr pour que le Christ vienne dans notre propre vie, mais aussi pour qu'il vienne dans la vie de tous les autres, et dans la vie de notre monde, que ton règne vienne. Donc, on apporte la vie du monde avec ce qui nous semble le plus important à apporter au Seigneur. Et puis vient le temps de la préface, avec tous les merci qu'on peut avoir, parce que si on est là pour recevoir le Christ, on est là aussi pour lui rendre grâce. Et l'Eucharistie, ça veut dire rendre grâce. Donc, on vient à la messe, surtout pour remercier Dieu, remercier Dieu de tout ce qu'il nous donne. Alors, en ce moment, quelle merci on a envie de dire ? Eh bien, que chacun, au moment de la préface, à partir de la préface qui sera lue, on apporte aussi nos propres remercies pour rendre grâce au Seigneur de tout ce qu'il nous donne et de tout ce qu'il nous permet de vivre. Et puis, il y a la consécration et la communion. Alors, on pourrait s'étendre pour, évidemment, les intérioriser et les vivre toujours mieux, mais moi, je retiens deux mots dans la consécration et la communion. C'est d'abord, c'est mon corps et ensuite, l'Alliance. D'ailleurs, dans le récit de la scène, vous avez bien vu, Jésus d'abord prend le pain, c'est mon corps, et ensuite, le vin, c'est le sang de l'Alliance. Alors, s'il y a ces deux mots, ça veut dire que pour vraiment vivre la messe, eh bien, il faut se mettre en présence du Christ. Ce Christ vivant, il est là. Et si, par le prêtre, il dit, c'est mon corps, ça veut dire, je suis vraiment là. Le corps, ça veut dire, je suis là. Notre corps, on est là, on n'est pas chez nous. Donc, Jésus est vraiment là. Donc, il faut se mettre en sa présence. Ce n'est pas magique. Jésus n'est pas là magiquement. Il est là d'autant plus qu'on se concentre, qu'on se recueille, qu'on ouvre notre cœur, qu'on se met en sa présence. C'est mon corps, il est là. Et quand le prêtre, ou celui qui donne la communion, dit, le corps du Christ, ben oui, ce Christ qui est là, il va venir en moi. Donc, il est en moi. Et il viendra encore plus en moi, si je sais l'accueillir, parce que le Christ vient toujours plus. Il n'est pas là simplement une fois pour toutes. Il vient toujours plus en nous. Donc, pour bien vivre la consécration et la communion, il y a cette mise en présence. Le Christ est au milieu de nous. Le Christ vient en moi, personnellement. Mais en même temps, eh bien, cette mise en présence ne doit pas être une mise en présence statique, mais dynamique. Une mise en présence statique, c'est qu'on peut rester là. Jésus et moi, moi Jésus, un cœur à cœur avec le Christ, on peut l'adorer, le goûter. Ça, c'est bien. Mais en même temps, il faut aller plus loin. Parce que si Jésus nous parle d'alliance, c'est pour qu'on s'engage. Dans une alliance, on s'engage. Au mariage, on s'engage. Les époux s'engagent l'un envers l'autre. Quand on signe un contrat de travail, on s'engage à travailler. Et ceux qui nous embauchent, s'engagent à nous donner du travail, etc. Donc, il y a un double engagement. Et bien, l'alliance avec le Christ, c'est voilà. Je m'engage. Je m'engage à faire mieux, à faire ceci, à prendre telle responsabilité, ou justement, à améliorer ma vie humaine, ma vie chrétienne, en vivant mieux telle valeur. Donc, en même temps qu'on communie et qu'on goûte la présence du Christ, on fait alliance avec lui, on s'engage. Allez, c'est-à-dire, tu me prends par la main, on se tient par la main pour vivre une vie meilleure. Et moi, je vais prendre telle responsabilité ou essayer de faire des efforts pour vivre un peu mieux telle ou telle valeur de l'Évangile. À ce moment-là, si on repart avec ce sentiment de la présence du Christ et cet engagement, avec son aide et sa grâce, à mieux vivre, à mieux vivre en chrétien, à la messe, ce n'est pas simplement une nourriture, c'est vraiment un moteur, le moteur de notre vie. Et c'est ce que devrait être chacune de nos messes. Et puis, à la fin, bien sûr, si on est envoyé, aller dans la paix du Christ, c'est pour porter aux autres tout ce qu'on a reçu dans l'Eucharistie et tout ce qu'on reçoit dans la foi. Ce Christ qui vient en nous et qui nous aide à être meilleurs, avec qui on fait alliance, il faut le rayonner. Il faut le rayonner par la parole, mais surtout par l'exemple. Il faut donner aux autres l'envie de le connaître et de l'aimer. Et si on est envoyé, c'est pour être ces témoins qui vivent vraiment l'Évangile et qui essayent de donner aux autres le goût de le vivre. Alors voilà, la messe, il faut vraiment la préparer et même s'il y a des moments où on part un peu dans la distraction, il faut revenir à la parole, il faut revenir aux gestes qui sont faits et puis vivre avec, en mettant notre vie, tout ce qui comporte notre vie, on la porte. Et à ce moment-là, la messe, c'est vraiment le Christ qui vient dans notre vie pour la changer. Et à ce moment-là, eh bien la messe est plus que nourrissante et c'est ce que la messe devrait être pour chacun de nous. Alors, prenons les moyens avec l'aide du Christ et de son esprit de mieux vivre nos messes pour qu'elles soient toujours plus enrichissantes et nourrissantes. Amen.